... Voilà, donc nous commençons notre édition de... Vous avez promis de vous retrouver à 19h, heure du Caire. Voilà, nous sommes un peu plus de 19h. Merci d'être en notre compagnie aujourd'hui. Deux volets, comme vous le savez. Premier volet, ce sont bien sûr les actualités. Deuxième volet. Alors aujourd'hui, une émission pleine de rebondissements, puisque, en fait, j'avais prévu de parler, si vous voulez, de la coopération entre l'Union européenne et l'Égypte dans la lutte antiterroriste. On a eu quelques petits soucis techniques. Et donc, aujourd'hui, nous allons nous fixer sur l'investissement. J'aurai le plaisir d'avoir avec moi Dr. Roda Yassa, qui est la présidente de l'Union des femmes d'affaires. L'Union des femmes d'affaires, elle va nous donner plus précisément son titre. Enfin, en tout cas, nous allons parler, justement, évoquer l'actualité en ce moment. C'est la visite du président Vladimir Poutine, mais sans trop détailler, puisque ce sera ma collègue, Omnaye Hamzaoui, qui va longer sur ce sujet demain. Et nous allons parler, dans un deuxième temps aussi, du rôle des femmes en marge du sommet économique qui aura lieu au mois de mars. Voilà, promouvoir le sommet économique de ce mois de mars. Un sommet mondial, un sommet économique mondial qu'il est important, bien sûr, de promouvoir, de mettre lumière, vraiment, d'en tirer l'essentiel. Donc, je commence par l'actualité. Donc, tout d'abord, le Soudan, le fragile cessez-le-feu, a une nouvelle fois volé en éclat aujourd'hui au Soudan du Sud, où le gouvernement accusait les rebelles de bombardement et promis une riposte. La reprise des hostilités est intervenue au lendemain d'une conférence de donateurs organisée dans la capitale kenyanne, Nairobi, au cours de laquelle l'ONU a réclamé 1,8 milliard de dollars, soit 1,5 milliard d'euros, pour aider un pays au bord de la famine et récolter 529 millions de dollars, 467 millions d'euros de promesses, de dons, un commentaire signé à Chassamir et à Eche. Les rebelles bombardent une opposition à Bentu avec de l'artillerie, c'est ce qu'a déclaré le ministre sud-soudanais. C'est une violation de l'accord de cessation des hostilités et nous allons nous défendre, a-t-il ajouté. Sous la pression de la communauté internationale, les belligérants sud-soudanais, le président Salva Kiir et son ancien vice-président, Riek Machar, avaient signé début février leur 7e Cessé-le-Feu en un an. Les États-Unis avaient été l'un des principaux soutiens au Soudan du Sud dans son accession à l'indépendance de Khartoum en 2011. Les pourparlers de paix organisés sous l'égide de l'organisation intergouvernementale est-africaine, l'IGAD, sont censés reprendre le 19 février dans la capitale éthiopienne, Addis Abeba, entre les deux camps. Les médiateurs est-africains ont donné jusqu'au Saint-Mars à Messieurs Kiir et Machar pour définitivement mettre un terme au conflit. Aucun bilan officiel n'a jamais été établi depuis le début des combats, mais les sources concordantes font état de dizaines de milliers de morts. Le conflit sud-soudanais a débuté mi-décembre 2013 sur fond de rivalité entre Riek Machar et Salva Kiir. Les affrontements ont débuté dans la capitale Jouba, entre des hommes fidèles au président Kiir et des mutins regroupés derrière Machar. Le conflit, émaillé de massacres interethniques, s'est très vite étendu au reste du territoire et implique désormais une vingtaine de groupes armés. Selon l'ONU, la moitié des 12 millions de sud-soudanais ont besoin d'aide. Parmi eux, 2,5 millions sont en situation de crise. L'étape précédente, l'état de famine. Deuxième actualité, tout de suite, les diplomates européens, russes et ukrainiens achèvent aujourd'hui des négociés pied à pied. Donc un plan de paix pour l'Ukraine à la veille d'un sommet crucial à Minsk qui vise à mettre fin à 10 mois de guerre et à enteriner la crise diplomatique entre russes et occidentaux. Sur le terrain, 12 personnes ont été tuées ces dernières heures dans l'est du pays. Plus de détails dans ce commentaire. Les diplomates européens, russes et ukrainiens ont achevé ce mardi de dénégocier pied à pied un plan de paix pour l'Ukraine. Les 24 prochaines heures seront cruciales au terme d'une semaine où la diplomatie a repris ses droits avec l'initiative du président français François Hollande et dans la chancelière allemande Angela Merkel de prendre au mot du président russe Vladimir Poutine de venir à Moscou lui présenter un plan de paix après l'avoir exposé au chef de l'état ukrainien Petro Poroshenko. Depuis, les quatre dirigeants font travailler leur conseiller pour arriver à un compromis permettant mercredi l'organisation d'un sommet inédit à Minsk. La tenue du sommet dépendra notamment des résultats de la réunion du groupe de contact sur l'Ukraine qui a réuni ce mardi à Minsk représentant ukrainien russe ainsi que celui de l'OSCE. Mais avant la réunion diplomatique de la dernière chance entre les présidents russes, ukrainiens, français et la chancelière allemande, cette dernière était l'Indien-Moscou pour présenter à M. Obama ce plan de paix européen. Ce plan qui n'a pas été dévoilé vise à faire appliquer les accords de paix conclus en septembre à Minsk. Mais l'Ukraine insiste sur le respect de la ligne de front établie en septembre alors que les séparatistes occupent 500 km² supplémentaires depuis. Une autre question litigieuse concerne le statut des territoires conquis par les séparatistes. L'Est est également âprement disputé la question du contrôle de la frontière ukrainien-russe dans les territoires aux mains des rebelles. Kiev réclame son contrôle conjoint avec l'OCE mais selon une source gouvernementale ukrainienne, Moscou refuse d'en parler et réclame que l'Ukraine se mette d'accord avec les rebelles sur ce point. Sur le terrain dans le fief séparatiste de Donetsk, les tirs d'attillerie ont repris mardi. Sept soldats ukrainiens ont été tués dans les dernières 24 heures. Cinq civils ont tant d'autres été tués selon des bilans des autorités ukrainiennes et des séparatistes. Notre dernier commentaire concerne l'actualité. Alors si vous êtes en Égypte, vous avez pu remarquer le pont 6 octobre décoré de drapeaux égyptiens et russes. Et oui, la visite du président russe Vladimir Poutine. Une visite qui fait suite à celle effectuée par le président Abdel Fattah El-Sisi en août 2014 et sur invitation bien sûr du chef de l'État. La politique égyptienne envers la Russie se veut chaleureuse. Beaucoup de commentaires stipulent que disons que le rapprochement, qu'il y a une nouvelle diplomatie en Égypte est beaucoup plus important avec la Russie que les États-Unis. En fait, l'Égypte cherche plutôt des partenaires, des alliés en cette période cruciale. Il s'avère que la Russie en fait partie. Donc, le chef de l'État Abdel Fattah El-Sisi a reçu cet après-midi son homologue russe Vladimir Poutine au siège du palais présidentiel à Asr El-Oba. Les deux présidents ont examiné la situation en Syrie et en Libye, la question palestinienne et la coordination internationale et arabe pour combattre l'organisation terroriste Daesh ainsi que les autres organisations terroristes. La coopération en matière de lutte contre le terrorisme a également fait partie du cœur des discussions entre les deux présidents. Le président russe avait exprimé l'intérêt de son pays pour le renforcement des liens avec l'Égypte dans ce domaine et dans le cadre des relations bilatérales ou des organisations internationales. D'autant que les deux pays ont été récemment les cibles d'actes terroristes. Il est à noter que cette visite est la seconde qui effectue Poutine en Égypte, la première d'un président russe depuis dix ans. Les détails dans ce commentaire. Le président russe Vladimir Poutine poursuit sa visite en Égypte qu'il a entamée hier à l'invitation du président Abdel Fattah Sissi. Sa visite d'État de deux jours est la première de Vladimir Poutine en dix ans. Il avait rencontré au Caire en 2005 l'ancien président Hosni Mubarak. Au cours de cette visite, les deux chefs d'État ont évoqué les perspectives du développement de l'ensemble des relations russo-égyptiennes, notamment dans les domaines politiques, économiques et commerciales et humanitaires. Un échange d'avis sur la situation dans le Proche-Orient et l'Afrique du Nord, en premier lieu en Irak, en Syrie et en Libye, ainsi que sur le règlement du conflit israélo-palestinien, a également été prévu outre la lutte contre le terrorisme. En août dernier, lors d'une visite d'Abdel Fattah Sissi en Russie, Moscou et le Caire se sont déjà mis d'accord pour renforcer leur coopération, notamment dans les domaines militaires et de l'énergie, ainsi que dans le secteur agroalimentaire, afin de faciliter l'accès des produits égyptiens au marché russe. Profitant des relations tendues entre le Caire et Washington, Moscou espère par ailleurs conclure des contrats de vente d'armes et reprendre pied sur un marché dominé par les Etats-Unis depuis les accords de pays égypto-israéliens de Candavid en 1978. A noter que cette rencontre est la troisième entre les deux présidents et Sissi et Poutine. A Sochi, en Russie, le président Abdel Fattah Sissi a prôné une forte coopération avec la Russie. Il s'agissait de la deuxième visite d'El Sissi en Russie depuis le début de l'année, mais de sa première depuis qu'il a été élu président de l'Egypte fin mai dernier. En février 2014, il s'était rendu à Moscou en tant que chef de l'armée égyptienne en réponse à la visite des ministres russes de la Défense et des affaires étrangères au Caire en novembre dernier. L'Egypte et la Russie se sont mises d'accord pour renforcer leur coopération dans le domaine militaro-technique comme dans le secteur agroalimentaire. Selon la presse russe, Moscou et le Caire négocient notamment la livraison de systèmes de défense anti-aérienne russe. L'Egypte et la Russie se sont également mises d'accord pour faciliter l'accès des produits égyptiens sur le marché russe.